Allô! Bonjour! Il faut parler trop fort! Bonjour, bonjour! Oui, on peut crier! C'est vrai, non, mais on ne peut pas tout arriver, on est les premiers même! Oui, puis il y a le bruit des moteurs aussi, là, c'est pas gênant, hein? Hé, ça fait drôle de se retrouver là, dans l'avion, prêt à partir, prêt à décoller. Alors, on va passer la nuit dans l'avion, puis alors vous savez comment si on ne dort pas beaucoup? Mon dieu, je ne suis pas chanceuse! Quoi? Parce qu'il est à côté, puis il rentre quand il n'est qu'il... Oh, je ne dormirai pas beaucoup, t'inquiète pas! Ben, c'est une nuit courte, parce qu'en fait, on remonte de 6 heures dans le décalage horaire aussi, donc... Oh non! Moi, j'ai sûr que je ne dors pas. On ne dort pas beaucoup. Je ne dors jamais dans un avion, c'est rare. Ça va ronfler quand on va arriver. En tout cas, chez ta maman, là... On va être fatigué. Le décalage horaire, le manque de sommeil, c'est très rare. On ne dit pas encore, c'est quand l'arrivée qu'elle... On ne sait jamais! Moi, je sais qu'il y a une qui a dit qu'elle viendrait nous voir. Ça me tente, moi, de me dire bonjour. On est là! On arrive là, tout de suite, là. On arrive... Ben, c'est sûr, on fait le tournage un peu avant, là, mais on arrive samedi à 11h30, on atterrit de l'avion qui vient de Francfort. À moi, qui n'a pas eu d'heure à part. Parce qu'on fait Montréal, Francfort, Francfort, Marseille. Donc, Marseille-Provence, là, à l'aéroport, on arrive donc à 11h30, à peu près. Puis, il faut qu'on aille chercher notre voiture. La dernière fois, ça nous a pris deux heures pour récupérer la voiture de location, tellement qu'il y avait la file d'attente. Mais on verra, c'est pas grave, ça. On est en vacances, là. Ben oui! Ben oui! Alors, on va répondre à vos questions, mais juste avant, on a des petites choses à dire. Oui, oui, oui. Il faut parler encore du stage, parce qu'il nous reste cinq places, encore. Il reste cinq places pour le stage. Alors, on n'a fait qu'une seule annonce, une seule. Donc, on ne veut pas donc plus envoyer des e-mails pour rien à tout le monde. Et puis après, il y a trop de... De normes. Non, c'est ça. Alors, il reste, on va dire, quatre places pour le stage du 6 et 7 septembre. Et il reste une place pour le stage du 9 et 10 septembre. C'est ça. Les stages vont se passer, donc, à Arles, la première journée, et à Aix-en-Provence, la deuxième. Sur les traces de Van Gogh pour la première journée, sur les traces de Cézanne pour la deuxième. Et on va être à Arles. Ça tombe en même temps qu'il y a un festival de la photographie. Il va y avoir des expositions un petit peu partout dans Arles. Alors, si vous avez pris un petit peu plus de temps, un peu plus de jours, vous avez prévu un séjour un petit peu plus long à Arles que juste le stage, eh bien, vous allez pouvoir profiter d'aller visiter ces points d'exposition qui sont tous... Vous pouvez tout faire à pied, là, dans le... C'est pas loin du centre-ville d'Arles. Voilà. Par contre, c'est sûr, il risque d'y avoir un peu plus de difficulté pour trouver des hébergements ou du restaurant ou autre, mais je ne penserais pas. C'est quand même une exposition qui est étendue sur deux mois. C'est pas une influence... Si on va pour les deux stages, le premier repas, c'est un lundi soir, et le deuxième stage, c'est un jeudi soir. Voilà. Je ne pense pas que ça va être trop, trop achaladé. Il n'y aura pas de mariage. Non, non. C'est pas un samedi. Voilà. C'est bon, on va bien s'occuper de ça. Oui, puis il y a aussi, tu sais, les personnes qu'on veut aller voir en France, il y en a qui se sont inscrits déjà. Oui, oui, oui. Alors, nous avons déjà eu des invitations à venir vous rencontrer. Alors, je vous rappelle, pour les deux, alors pour le stage et pour les rencontres qu'on va venir faire, je remets les liens dans la description sous la vidéo. OK? Le lien pour, si vous voulez qu'on vienne vous rencontrer chez vous. Ça va être le premier lien et le deuxième en dessous, ça va être pour, si vous voulez vous inscrire au stage ou avoir juste des informations sur le stage. Le premier lien aussi, vous allez avoir les informations de comment ça va se passer si on vient vous rendre visite. Alors, nous avons déjà des invitations à venir vous voir. Bon, il y en a une qui est un petit peu trop loin. Je suis désolé, on ne viendra pas cette année. Voilà. Mais ça serait bien. Oui, c'est aux Émirats Arabes. Voilà. Bon. C'est très gentil. On va dire la prochaine fois. C'est ça. Merci de nous avoir invités. Ensuite de ça, bon, c'est dans les départements du sud de la France. Alors, le Gard, parce que nous allons rester dans le Gard, près de Nîmes. On va aller faire un petit tour à Marseille. On va peut-être faire un petit tour dans le Var. On n'est pas loin de l'Hérault. Donc, j'avais dit ces quatre départements-là. Alors, on a déjà... Il y en a une, je pense que c'est à Saint-Tropez. On a eu une invitation à Saint-Tropez. Une dans le Tarn. Une autre, ben, dans le Gard. Je ne me rappelle plus. Ah oui, Marseille. Il y en a... Non, non, pas Marseille. Coudou et Martigues. Alors, tout ça, ça va se faire. Ça va être possible. Coudou, Martigues, dans le Gard aussi. Juste à côté de la grotte des Demoiselles. On ira la visiter, tiens. C'est ça. À côté de Castres, dans le Tarn, Coudou, Martigues, on va y aller. Saint-Tropez aussi. Saint-Tropez, on va y aller aussi. S'il y en a un autre à Saint-Tropez, ce serait bien. Dans le Var, pas loin de là. Oui, c'est ça. Ça serait bien. Oui, c'est sur notre chemin. Ça peut être vers Toulon, sachant que nous, on va venir de Nîmes, s'en aller vers là. Oui, c'est ça. Mais oui. Les beaux endroits, pourquoi pas? Si vous habitez la Ciotat, Sifour. Là, tu confirmes qu'on va être là. Là, ils vont être contents. C'est quasiment confirmé. On va vous contacter, comme c'est écrit dans l'explication, si vous cliquez sur le lien. On va vous contacter. On va prendre vraiment un rendez-vous. et puis, on va venir vous voir. Mais oui, on va sonner. Coucou! C'est nous! Puis, tu sais, il ne faut pas oublier, il y en a beaucoup encore qui me parlent du Canada. Oui, oui. On ne vous oublie pas. Non, non, on ne vous oublie pas. Là, c'est parce que là, on s'en va en France, dans le sud de la France. Mais, alors oui, on va faire pareil ici au Québec. On ne vous oublie pas. Vous êtes aussi très important pour nous. Oui. Là, on lance ça, c'est comme nouveau. On va le faire. Dès qu'on revient de notre voyage en France, on va venir vous voir. On va venir vous voir, oui. Le stage, on ne regarde peut-être pas trop. Peut-être... Le problème, c'est la météo. La météo. Parce qu'on nous a aussi donné des informations, comme par exemple... Mon Dieu, c'est... Le pont couvert. Le pont couvert à... Le nom est sorti, là. C'est pas loin de Montremblant, par là. Donc, oui, c'est super. Il y a des beaux endroits. Il y a des endroits. On n'en manque pas ici au Québec pour aller peindre. C'est magnifique partout, comme on était il n'y a pas longtemps à Notre-Dame-de-la-Mercy. C'est un site magnifique aussi. Il y a de l'eau, il y a de la forêt, il y a des montagnes. Tout est là. Mais le problème, c'est qu'ici, il pleut quasiment... On ne peut pas savoir à l'avance s'il va pleuvoir ou non. Il pleut assez souvent. Tu sais, même l'été, on n'a pas un très bel été en ce moment, là. Il y en a de la pluie assez souvent. Probablement, on regardera ça plus tard. Il faudrait que ce soit vraiment une situation où soit on est certain qu'il va faire beau, parce que les gens, ils vont réserver d'avance leur week-end, leur semaine ou autre. Et il faut qu'on ait un endroit pour aller peindre, s'il se met à pleuvoir, abrité. Un endroit abrité. Comme là, par exemple, pour le stage à Arles-Aix-en-Provence, bon, si une des deux journées, il se mettait à pleuvoir, j'ai trouvé, j'ai un endroit abrité où on pourra mettre nos 15 stagiaires sans aucun problème, où le site est intéressant, voilà. Alors, on m'avait dit, ouais, tu peux louer des chapitaux, des gazebos, tu sais, des choses... Oui, on peut aussi, mais ça prend intérêt. On n'a pas... Il faut être propriétaire d'intérêt ou bien avoir des arrangements avec la personne, etc. C'est un petit peu plus compliqué. Vous voyez comme quoi ce n'est pas simple d'organiser des stages, sauf si on est certain qu'il va faire beau. Généralement, à cette période de l'année, au mois de septembre, à Arles, par exemple, ou Aix-en-Provence, en septembre, en moyenne, il y a 5 jours de pluie dans tout le mois. Je voudrais dire, tu connais les 5 jours. Sur 30 jours, il y en a 5. Nous, on a besoin de 4. Je veux dire, une ensoleillée, c'est le mercredi. Après ça, voir, c'est quoi... Je veux dire, bon... Non, mais tu sais, c'est quoi la pluie? Admettons, il y a un jour de pluie, mais c'est parce qu'elle a commencé à 5 heures et finit à 20 heures et comme ça pour une journée de pluie. C'est sûr que ce n'est pas tout le temps quand on est là non plus. On va voir. On va faire en sorte qu'il fasse beau. Comme on dit par chez nous, on va mettre les chapelets sur la cordaleille. Voilà, c'est ça. Non. Non, déjà, c'est ça. J'avais mis ça à mon mariage, ça n'a pas marché. À notre mariage. Non, puis souvent, dans la région marseillaise, on va dire, il faudrait qu'il pleuve. Pourvu qu'il pleuve, parce que là, ça sèche. Il y a les insanies de forer l'été. Ce n'est pas évident. C'est l'inverse, oui. Puis une dernière chose, j'aimerais remercier tout le monde pour les belles paroles qu'ils ont dit pour ma soeur Joanne. Oui, là, elle suit ses traitements. À date, ça fonctionne. Mais en tout cas, on va croiser les droits. Comme je vous avais dit, c'est une battante. Ça fait qu'elle va continuer à se battre autant qu'elle peut. Mais merci beaucoup de votre soutien. Ça me touche vraiment. Oui, un très, très gros merci pour tous les beaux mots que vous nous mettez tout le temps dans les commentaires, sous les vidéos. Ça nous fait extrêmement plaisir. Ça nous touche beaucoup. On voit que vous nous aimez beaucoup comme qu'on vous aime. On vous rend l'amour que vous nous donnez. On espère, on espère vous le rendre. Oui, j'espère. Mais je pense que oui. Je pense que oui. Ils disent tout le temps qu'on est un couple unis. Là, on est des unis, là, on est des séparés. Ben oui, vous voyez comme ils nous ont placés, là. Hé, d'habitude, on est compte à compte de temps. Hé, on est un couple qui est 24 heures sur 24 ensemble, là. Jamais. La seule fois, je pense, qu'on s'est séparés des nuits, c'est quand je me suis faite opérer à l'hôpital. Ah oui, oui. Quand tu as été opérée de l'âge. C'est tout. Oui. Puis que je dormais sur le divan pendant trois mois. Ah oui. Assis, là, sur le divan, je n'étais pas capable de dormir. Ah. Fait qu'on n'a pas beaucoup de questions aujourd'hui, mais c'est correct, c'est correct. De toute façon, ça va décoller bientôt. Ben, ça va me permettre de développer un petit peu plus, peut-être. Ben, c'est ça. Sur les techniques. Oui. C'est bon? Oui, on a eu de questions. Fait qu'on va commencer par Jean-Philippe Monadi. Bonjour. Bonjour, Jean-Philippe. Lui, c'est sur la vidéo de peindre en plein air. Oui, OK. Bon, j'ai, 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 non, judicieux conseil qui me pousse à essayer de sortir pour la peinture à l'huile. Un petit truc que j'utilise. Mes lunettes de soleil sont teintées en gris. Il me semble qu'ici, je ne dénature pas des couleurs. Est-ce que tu peux confirmer l'intérêt de son choix? Oui, ben, c'est sûr. Moi, je peins sans lunettes de soleil. Sans lunettes teintées du tout, du tout. Des lunettes de soleil colorées, ça ne fonctionnera pas, on le sait, parce qu'on va avoir les couleurs dénaturées. Mais là, des lunettes de soleil grises, effectivement, ça va, ça ne changera pas les couleurs. Cependant, ça va changer les valeurs. C'est-à-dire que vous allez tout voir plus foncé. Il ne faudrait pas peindre non plus trop foncé sur votre tableau. Moi, honnêtement, je peins toujours avec juste mes lunettes de vue, pas de coloration, rien du tout. Je suis habitué à ne jamais porter de lunettes de soleil, quasiment. C'est très rare que j'en pense. Ça m'est arrivé très rarement. C'est sûr, tu es en station de ski, là, lorsqu'il y a du soleil, on le sait que le soleil peut brûler les yeux, ça peut les dessécher. Et la mer à la plage aussi, il faudrait, normalement, on devrait, mais je n'en porte jamais quasiment. Mais quand je peins dehors, je suis habitué à ne pas avoir de lunettes de soleil du tout. Si vous avez des lunettes, j'essaie de penser, si j'avais des lunettes de soleil, donc grises, je verrais tout un peu plus foncé. C'est-à-dire que les blancs, les parties les plus blanches, je les verrais gris pâles, on va dire sur mon modèle, sur le motif. Mais, on va dire, ce rapport de valeur, cet écart de valeur plutôt, il va se produire aussi sur la toile et sur ma palette. Donc, si je fais le gris que je vois sur ma palette et que je le mets sur la toile, je vais avoir le même gris que ce que je vois sur le modèle. Si j'ai du foncé à faire, je fais mon foncé, je le mets pareil. Et je me dis que la logique voudrait que, effectivement, lorsque je vais enlever mes lunettes, ce que je voyais plus foncé sur le motif, que je voyais aussi plus foncé sur ma palette et sur ma toile, ça ne deviendra plus pâle en enlevant mes lunettes. Donc, selon moi, ça devrait fonctionner sans aucun problème. Puisque l'important, ce n'est pas les valeurs, mais les écarts de valeur. C'est ça qui est important, les écarts de valeur entre ce que je vois sur le modèle et ce que je mets sur le tableau. Donc, ça devrait fonctionner, il ne devrait pas y avoir de problème. Ok, on continue avec Mireille Claudon. Bonjour Mireille. Bonjour Mireille. J'ai une question par rapport au rinçage des pinceaux dans la nature avec de la peinture acrylée. Oui. Est-ce que cela ne risque pas d'être toxique pour l'environnement? Comment faites-vous concrètement? C'est vrai que ça peut être toxique, effectivement. C'est du pigment. Il y a des pigments qui le sont, toxiques. C'est du plastique, c'est du polymère. Donc, moi, je dirais oui. Oui, oui, il doit y avoir un risque. Alors, le mieux, la meilleure chose à faire, c'est d'abord toujours, quand on fait de la peinture, que ce soit l'huile ou l'acrylique, c'est de toujours bien essuyer le pinceau sur un chiffon. Ou du papier essuie-tout qu'on mettra à la poubelle après. Mais l'essuyer le maximum avant de le nettoyer dans l'eau ou dans le diluant à peinture pour la peinture à l'huile. Donc, on va essayer de, le moins possible, on va dire, salir notre eau de nettoyage des pinceaux. Et aussi, on nettoie le pinceau dans l'eau le moins souvent possible. Si on peut l'éviter de le faire, on ne le fait pas. C'est-à-dire que si je m'en vais d'une couleur plus pâle à une couleur plus foncée, moi, j'essuie mon pinceau, ça suffit, puis je vais dans mon plus foncé, je ne le nettoie pas. Si on reste dans des couleurs identiques à peu près, que ça ne dérange pas, on passe du vert au bleu, du bleu au vert, juste l'essuyer, ça suffit. Maintenant, si je passe du bleu au jaune, je vais devoir nettoyer le pinceau pour ne pas que mon jaune devienne vert. Ça se comprend. Donc, mais quand on peut éviter, on l'évite. On essaye de salir l'eau le moins possible. Déjà, ça, c'est un premier truc. Après ça, moi, j'ai un flacon en plastique avec un bouchon. Donc, c'est un assez gros flacon. Je peux ramener l'eau chez moi. Et à ce moment-là, je vais plutôt la vider dans mon évier qui va s'en aller dans des eaux usées qui vont être traitées. C'est-à-dire que ceux qui salient l'eau, ils vont le ressortir. Ça va faire de la boue qu'ils vont aller jeter dans des décharges après. Donc, c'est sûr, c'est toujours polluant. On ne peut pas l'éviter. Mais, donc, je vais essayer comme ça le plus possible de ne pas salir mon eau. Et à chaque fois, je vais ramener l'eau à la maison pour la jeter. Parce que c'est sûr, admettons, vous peignez les murs chez vous, les plafonds. À un moment donné, vous nettoyez vos pinceaux. Pareil, on les nettoie dans l'évier. Et puis, c'est sûr, ça salit l'eau. Mais c'est une eau qui va être traitée. C'est vrai que c'est polluant. C'est très polluant, la peinture. On n'y peut rien. C'est comme ça. Mais une peinture acrylique, c'est du polymère. Il y a du pigment, tout ça. Mais lorsque c'est très dilué avec beaucoup d'eau, donc comme ça, dans notre peau d'eau, cette peinture-là, essayez de la mettre sur une toile, cette eau. Et ça ne tiendra pas. Il n'y a plus de fixation. Il n'y a plus de polymère, quasiment. C'est tout dissous. Donc, c'est vraiment la couleur et le pigment qui restent polluants et salissants. Mais je ne pense pas que le polymère soit vraiment bien présent. Tu sais, j'ai un petit truc. Moi, je suis à me cliquer, là. Si on est à la maison et qu'on a notre peau d'eau avec l'acrylique, on a fait ça. En place de le jeter dans le lavabo, on peut le jeter dans la poubelle avec des feuilles de papier. Ça va imbiber, puis ça va d'être nage. Oui, ça va aller aux poubelles. Mais les poubelles, ça va faire plus de poubelles encore qu'ils vont aller dans une décharge. Et puis après, soit c'est de l'enfouissement, soit c'est brûlé ou autre. Mais c'est sûr que pour tout un gros pot d'eau, on le met dans une poubelle, ça va prendre beaucoup de papier. Dans les eaux usées, généralement, dans les eaux usées, elles sont traitées après. Mais ça s'en va dans des bassins de décantation. OK, on continue avec Marc Feltin. Bonjour, Marc. Bonjour, René. Moi, je fais un dessin. Attends. Je fais dans un dessin d'abord avec les contrastes et refais le dessin sur la toile. Ensuite, je retourne au même endroit et je peins. Qu'en penses-tu? On parle de quelle vidéo, tu sais-tu? Non. Non, je pense qu'il y a encore une vidéo à plein âge. Je ne suis pas sûre. Non, 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 non. Non, je ne pense pas. Non, 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 je n'en ai eu une. Moi, c'est une question sur le samedi passé. Oui, oui, oui. Oui, OK. Quand j'ai fait un dessin d'abord avec les contrastes et que je refais le dessin sur la toile. Ensuite, il retourne au même endroit et il peint. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est un peu ce que j'ai fait, surtout dans des tableaux où j'ai besoin de mettre beaucoup de détails, de réalisme et que je vais travailler selon la méthode de la détrempe et du glacis, par exemple. C'est un exemple. Je fais mon dessin sur le papier au fusain, tout ça, avec les ombres et lumières, donc les valeurs, les contrastes. C'est un dessin de pratique. Lorsque j'ai fini ce dessin de pratique et d'exercice, je refais le dessin sur la toile au fusain. Je mets les contrastes aussi, les valeurs. Je mets du fixatif, puis je vais me peindre là-dessus. Et ma première couche, même, je la fais en détrempe, en noir et blanc. En noir et blanc, puis après, je vais appliquer des couleurs par glacis. Souvent, je fais ça. On pourrait le faire aussi directement avec la couleur après, oui. L'important, c'est de bien saisir, bien voir, bien analyser les écarts de valeur pour les placer sur le tableau. C'est un peu ce qu'on avait fait lors du dernier webinaire. C'était le dernier où on a fait la peinture, là, c'est ça. Le dernier webinaire qu'on avait fait, c'était ça. On avait fait en noir et blanc la peinture avec quatre valeurs principales. Le plus clair, le moyen clair, le moyen foncé et le plus foncé. Donc, sur notre modèle, notre photo, on déterminait où se trouvaient ces valeurs-là. On les mettait sur une toile de pratique, un exercice. On peignait schématiquement, sans entrer dans le détail, avec un gros pinceau, ces quatre valeurs pour bien installer la puissance des contrastes sur notre toile. Déjà, le tableau en noir et blanc, comme ça, même si c'était très schématique, ça donnait déjà une belle atmosphère. Et après, on faisait la même chose en couleur, donc sur une autre toile. Mais cette fois-ci, les couleurs, on mettait les couleurs, mais en respectant les quatre valeurs qu'on avait déterminées lorsqu'on a fait en noir et blanc. Et donc, ce qui fait qu'on avait tellement mis l'emphase sur les valeurs que le tableau en couleur, il était forcément fort en caractère, fort en atmosphère aussi. C'est vraiment très intéressant comme exercice. Essayez de voir ça, le webinaire, la dernière conférence qu'on a faite, c'était au mois de juin. Non, excusez. Non, mai. Au mois de mai. Non. C'est ça, c'est au mois de mai, exactement. Oui. Oui. Oui, au mois de mai. OK. Oui, oui, c'est ça. Donc, comment la retrouver, comment voir ça? On avait envoyé des e-mails à tout le monde, et puis... C'était pas avant. C'était pas... Non, c'était en mai. C'est sûr? C'est en mai. Moi, je suis sûr. On a fait un autre après le Mexique? Oui, ben oui, on l'a fait ici. Oui, oui, c'est ici, ça. On a fait un au Mexique? Oui, c'était les couleurs au Mexique. Ah, OK. Oui, je suis correct. On l'a fait au mois d'avril au Mexique, les couleurs, on l'a fait au mois de mai ici. Ah, OK, OK, OK. Oui, oui. Moi, je mange du poisson. Moi aussi. Puis des gros poissons. Ah oui, ça, c'est sûr. J'ai de la mémoire. Hé, hein? Et moi, j'ai pas besoin d'enregistrer de la mémoire. T'es qui, toi? Je m'en rappelle plus. Ah, t'es pire que moi. OK. Allez, on y va. Attends une minute. On continue. OK. On est rendu avec Elisabeth Clair. Bonjour, Elisabeth. Bonjour, Elisabeth. Elle n'a pas trouvé ta vidéo où que tu montes comment faire une composition finder. Merci de me mettre le lien. Ah oui, le composition finder. Oui. Oui, on pourrait appeler ça aussi le view capture ou autre. Oui, oui. Le view finder. Ah ben non, mais là, c'est dans la formation. Si vous êtes dans la peinture, c'est facile à abonner, si vous êtes ou si vous avez acheté le cours peindre en plein air, c'est un cours qui est exclusif dans cette formation-là. Il faut être soit inscrit et abonné, soit avoir acheté ce cours-là et vous allez le trouver là-dedans. Vous allez le trouver. Donc, dans votre menu, vous avez le menu, les outils, le studio et les outils. C'est là-dedans. Dans le menu, le studio et les outils, vous allez trouver comment fabriquer Composition finder. C'est ça? Oui. C'est facile. Je n'ai fait une cinquantaine, moi. Oui, oui. Elle s'ennuyait. J'ai dit, occupe-toi. OK, on continue. Lui, il va rire de moi, Philippe. Philippe. Philippe Janik. Bonjour, Philippe. Bonjour, Philippe. Voici ma question. Je peins exclusivement à l'huile au liquin. Je me suis aperçue qu'en diluant un peu avec un mélange 50-50, terramatine, huile de lin, j'avais un séchage quasi aussi rapide, mais surtout une peinture plus brillante. Est-ce qu'une vue de l'esprit, ou est-ce une vue une bonne méthode? Attends. Attends. Merci de votre réponse, amitié. Di-o-i-ze. 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 Et dis-je, d'entendre le nom, le premier sixième mot. Di-o-i-ze. 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 Ou-i-ze. Di-o-i-ze. 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 Il y a les di-o-i et les di-o-i-ze. Di-o-i. 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 Non, di-o-i-ze. Non, toi, di-o-i. Toi, di-o-i. Ok. O-i. Di-o-i. Di-o-i. Voilà. Di-o-i-ze. 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 Oui, di-o-i-ze. C'est ça. C'est correct, Philippe? Fait que tu peux te répondre à ta question. Ce sont des amateurs de la clérette de Dix. La clérette de Dix? La clérette de Dix. La clérette de Dix. Oui, c'est un vin mousseux, un vin blanc mousseux. Ah, ok. Une méthode champenoise. Champenoise? Oui. C'est Chambereau. C'est vrai? Mon nom, moi, à moi, mon nom de fille, c'est Chambereau. Mais ça vient de France, on l'avait vu. Oui, ça viendrait de l'origine, ça serait le château de Chambord. Chambord. Par là, oui. Ça serait ça l'origine, paraît-il. Une baisse d'origine. Ok. Tu t'as rappelé des questions, vous, je te repose? Non, la question, je m'en rappelle. Ok. C'est vrai, il mange des gros poissons. On parle du liquin. Le liquin original, il rend la peinture brillante, c'est sûr. Il est très brillant. Si on l'utilise beaucoup avec la peinture, ça la rend brillante déjà. Donc, c'est sûr que de rajouter de l'huile ou du médium à peindre ou un mélange d'huile et de diluant à peinture, ça ne défera pas beaucoup la brillance. Ça va briller quand même et ça va sécher vite quand même aussi. Et l'avantage du liquin, c'est qu'on peut effectivement le mélanger avec nos médiums comme habituels, tous les produits de peinture à l'huile, du diluant à peinture, de l'huile de lin, l'huile de cartame, l'huile de noix, il n'y a pas de problème. On peut mélanger. La térébenthine. La térébenthine, c'est ça, le diluant, térébenthine, white spirit, ce que vous voulez. On peut mélanger du liquin avec ces choses-là sans aucun problème. C'est ça qui est vraiment bien. Et donc, moi je l'ai fait aussi lorsque j'étais en rupture de médium alkyde, je n'en avais plus. J'ai utilisé le liquin mélangeant avec un mélange de térébenthine et huile de l'huile tout simplement. Ça m'accélérait le séchage de ma peinture. Pareil que si j'utilisais le médium alkyde, le galkyde. D'ailleurs, là, pour partir en France, étant donné que mon flacon de galkyde, c'est un gros, c'est un gros et qu'on ne peut pas mettre dans l'avion non plus des produits mais ça, on ne peut pas le mettre qui contiennent du solvant. Tu ne regardes pas la cabine ou l'hôtesse de l'air? Je regarde par le hublot. Ah, ok. Parce qu'on n'a pas encore décollé, ça fait que je vois la maison à travers le hublot. Ah, puis tu vois l'étagère. Oui. Attends, moi je peux peut-être de 10 hublots te prendre la... T'as rien d'être... Hé, hé, j'étais loin. Regardez. Hé, t'as le bras long toi. Ferme la fenêtre avant qu'on décolle au moins. Ah, ok. Non, c'est ça, alors là je vais apporter, j'ai un tout petit flacon de liquin, je vais apporter celui-là et puis aussi j'ai des tubes de médium flamand et médium vénitien que j'emporte pour peindre là-bas. Ça va m'aider aussi, j'aime bien ça. Donc c'est ça, donc non, il n'y a pas de problème. Et effectivement, c'est brillant, mais si vous ne mettiez pas de liquin, c'est moins brillant. C'est au métier du liquin, c'est plus brillant qu'on rajoute de l'huile et du diluant en peinture ou non. Ça en vient que c'est une très bonne méthode. Oui, c'est bon, ben oui. Oui, oui, oui. Oui, le séchage est plus rapide, c'est vraiment un avantage, oui, oui. Fait qu'on continue avec Marie-Marthe Deschaines pour la vidéo « Comment peindre les poils de chat ». Bonjour Marie-Marthe. Bonjour Marie-Marthe. Elle essaie de faire deux loups. Est-ce que c'est le même principe? D'après moi, oui. Un chat, un loup, ben oui, c'est pareil. Du poil, c'est du poil. Pensez toujours quand même, lorsque vous faites le poil, comme je l'explique, c'est de bien faire d'abord, représenter surtout les valeurs de votre animal pour donner les volumes. Ici, c'est plus fonci, ici c'est plus pâle. C'est très important. Les poils, n'y pensez même pas au début. Vous pouvez donner le coup de pinceau dans le sens du poil juste un petit peu, mais ça va rester quand même quelque chose qui est lisse. Il n'y aura pas la texture encore du poil, mais tranquillement, pensez vraiment à donner toutes les formes d'abord. Et après, avec le traînard, là vous allez pouvoir faire les poils. Les poils qui se voient de près, parce que si c'est loin, on ne les fait pas vraiment avec le traînard quand c'est loin. Puis là, vous allez travailler votre pelage en fonction de sa nature réelle, comment il est fait. parce que ce n'est pas la même chose, le pelage, je ne sais pas si le loup est assis sur le poitrail ici, il va être d'une sorte, sur les pattes d'une autre, sur la tête d'une autre, sur la tête il est toujours plus court le poil. Donc c'est vraiment de le faire comme on le voit et ne pas y aller avec un coup de pinceau systématique pour dire je fais du poil partout de la même manière, sinon ça va faire un yéti. Un yéti, oui c'est ça, c'est l'abominable homme des neiges. Ah oui, mais moi regardez, j'ai fait trop un nez, donc je ne regardais pas ses poils non plus. Juste pour la moustache, hein? Voilà, c'est ça. Un peu ceux qui sortent des oreilles aussi. On continue avec Angie Kall, bonjour Angie. Bonjour Angie. Elle suit la formation, elle est débutante, mais elle a une question. Si je n'ai pas de talent et je me pratique, mais les résultats ne sont pas bons, est-ce qu'il vaut le coup de le suivre ou il faut accepter que je n'ai pas de talent? Je vous dis, mes tableaux sont vraiment sans sens. Oui, c'est… C'est un manque de confiance que tu as en toi. C'est pas juste ça, c'est, oui, manque de confiance et il faut, il ne faut pas brûler les étapes. Non. Très important. Le problème, il est dans la tête. Vous dites que vos tableaux ne sont pas beaux. Et le problème, il est là à ce moment-là, c'est parce que vous voulez faire des tableaux et vous voulez qu'ils soient beaux. Il faut se sortir ça de la tête au début, lorsqu'on débute et lorsqu'on dit qu'on n'a pas de talent, on pense qu'on n'a pas de talent. Il n'y a personne qui n'est avec du talent. Ça s'acquiert, on l'apprend. Et même, je vous dirais, ce n'est pas un talent qu'on apprend, on apprend des techniques puis on les applique. On apprend des méthodes et on les applique. On ne parle même pas de talent. On n'en parle pas. Peut-être quand on est rendu avec, je ne sais pas moi, ça fait 20 ans qu'on fait de la peinture ou plus, 30 ans et qu'on évolue donc après dans un cheminement personnel où on va créer notre propre technique, on va adopter différents morceaux de différentes techniques pour faire la nôtre. On peint à notre manière à nous, on se laisse aller, on n'est plus, on est dans une grande liberté de travail de peinture et là, il va se développer, ça peut-être, un certain talent qui fait qu'on va se démarquer d'autres peintres parce qu'on a une façon à nous qui est particulière et qui va plaire plus, je ne sais pas. Mais quand on est débutant, on parle de techniques, de méthodes et on applique, on apprend et on essaye de les appliquer et on fait des exercices, on ne peint pas des tableaux. Si vous voulez peindre des tableaux quand vous ne savez pas peindre, vous n'y arriverez pas, vous allez vous décourager. Donc essayez de voir d'abord, alors si vous êtes abonné de la formation, vous allez dans le menu qui s'appelle « Bien commencer en peinture » et vous allez écouter les théories. Il y a des vidéos de théories, je ne me rappelle plus des titres justement, il y en a certainement une où c'est « Mes tableaux ne sont pas beaux », des choses comme ça, là il y en a. Regardez, écoutez-les, ça va vous expliquer tout ça, ça va vous mettre en condition, on va dire mentale pour changer votre vue de la peinture parce que le problème c'est que vous ne voyez pas la peinture comme vous devriez la voir, en étant débutant. Il faut apprendre et il faut essayer de pratiquer. Les exercices, des exercices, des exercices, je le dis tout le temps, là. De faire sur un petit tableau, là. Une petite toile. Prenez pas un grand tableau pour faire un exercice, c'est pas bon. Une petite toile que vous allez jeter après, c'est pas grave. Oui. Vous allez penser puis repeindre, c'est pas grave, au moins vous pratiquez. Moi, je vais vous dire, moi aussi au début, puis c'est vrai, j'étais déjà bonne en dessin de mon œil, là, mais la peinture, je n'avais jamais fait, jamais, jamais, jamais fait. Puis je regarde la peinture que j'ai faite avant, puis aujourd'hui, ça c'est un espoir de cinq ans, je trouve que j'ai beaucoup amélioré. Mais j'étais comme vous, là, j'ai commencé, on est tous… Même lui, René, j'ai vu ces toiles, là, il faisait deux, c'était pas lui, là, mais ces toiles. Ah, au début, j'avais vraiment pas de talent. Mais non, mais non. Ah non, non, mais mes premières toiles, là, j'aurais honte de vous les montrer, là, franchement, c'est… Mais il faudrait que j'y trouve un jour puis je vous les montre, moi. Ah non, non, ben, j'ai dû enlever les photos de l'ordinateur, là, ça a pas… Non, mais je n'ai vu des vraies, en vrai, là, je suis sûre que je n'ai vu. Ah non, non, mes premières, non, non, je les ai jetées toutes, là. Ah oui? Ah, c'est bon, regarde. Tu les trouveras pas, là. Non, pendant un moment, je les avais démonté des châssis, je les avais roulés, là, je les garde au cas où, tu sais, si les gens je deviens célèbre, elles voudront quelque chose. Puis après, avec le recul, j'ai dit, mon Dieu, mais c'est horrible, ça, j'ai tout jeté. Oh, oui, oui, ça, ça ne marchait pas. Non, vous voyez, vous n'êtes pas la seule, c'est normal. Puis regardez, aujourd'hui, je suis capable de peindre des choses qui me plaisent. C'est pas tous les tableaux qui me plaisent aujourd'hui, non plus. Quand je peins quelque chose, j'ai dit, ça, monsieur là, là, tu sais, je n'ai pas tellement réussi. Non, 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 il faut se donner du temps, il faut se dire qu'on va y arriver si on utilise la bonne méthode. Et la bonne méthode, ce n'est pas de vouloir faire des tableaux et de vouloir que ce soit beau au début, non. Ben non, ben non. Prenez une pomme, juste une pomme ordinaire, là, un petit tableau, et vous allez essayer de peindre votre pomme en noir et blanc. Pas les vraies couleurs. Avec les valeurs. Voilà, déjà, une première fois en noir et blanc. La deuxième fois, vous faites en rouge et blanc. Votre pomme est verte, ce n'est pas grave. Ça, c'est des exercices. Et vous peignez avec un gros pinceau, trop gros pour faire des choses détaillées. Parce que souvent, les débutants vont avoir tendance à vouloir faire le détail. Et vous ne prenez pas la photo d'une pomme, mais une pomme que vous posez sur la table. Essayez de faire ça. Ça, c'est des exercices, vous voyez. Puis après, vous rajoutez un citron à côté. Vous refaites la même chose. Une tasse, une tasse vide, là, il n'y avait rien dedans. Des choses comme ça, allez-y. Puis là, vous allez passer des heures, pas des centaines d'heures, quelques heures à vous pratiquer, à faire des choses qui vont vous apporter vraiment quelque chose de fort et de puissant dans votre apprentissage. qui font que vous allez vite devenir bon. Mais regardez dans la formation, là, les étapes. Alors, comme je vous ai dit, bien démarrer en peinture. On est en train de mettre, justement. On est en train de mettre en place, dans la formation actuelle, la peinture, c'est facile. En utilisant les cours qui sont déjà là, on est en train de vous préparer un cursus de débutant en peinture à l'huile et un autre en peinture acrylique. Étant donné que, quand j'ai commencé la formation, il y a trois ans, un peu plus de trois ans, j'ai commencé avec quelques cours. Puis on en rajoute toutes les semaines. Donc, on est rendu à, je ne sais pas combien, 450 cours ou plus, là. Ah, oui, oui. Il y a des documents, là, des formulaires d'inscription. Il y a encore marqué 320 cours, je ne sais pas, 320, mais c'est fini, ça. Il y en a au moins 450. On n'a pas mis à jour les documents, excusez-nous. Il vaut mieux qu'on n'applique du temps dans ce qui est efficace, ce qui est sert, ce qui est utile, que des petits détails comme ça. Donc, on est allé chercher, je suis allé chercher des cours les plus adaptés aux débutants, initiation, dans Bien commencer en peinture, le studio, les outils, les bases, les pas à pas aussi. J'ai sélectionné un certain nombre de cours. Et là, on va vous le mettre, d'ailleurs, la page a commencé à être placée là, en tout début. Lorsque vous rentrez sur la formation, si vous tapez sur Accueil, là, votre page d'accueil, vous allez voir les derniers cours qui ont été rajoutés les dernières semaines. Mais en haut, vous allez voir le cursus débutant huile, le cursus débutant acrylique. Il manque juste le contenu, ça s'en vient dans les jours qui viennent, là, c'est là, là, tout de suite, on vous le fait, là. Et donc, ça va être la liste des cours avec un lien qui va vous emmener vers les cours là où ils se trouvent dans la formation. Ça sera plus facile pour vous de le suivre de cette manière-là. Voilà, une fois que vous aurez fini ce cursus-là, après ça, vous allez pouvoir librement aller choisir les sujets qui vous plaisent le plus, que vous aimez le mieux. Vous voyez ? Si vous voulez faire des fleurs, des animaux, vous allez les chercher. Mais sinon, vous avez vraiment le... Les exercices sont là, c'est vraiment fait pour des personnes comme vous qui veulent apprendre d'abord et produire après. Ça serait ça, la phrase du jour, apprendre d'abord et produire après. C'est vrai, hein ? Oui, c'est bien. Voilà. Fait qu'on finit avec notre petit-fils de 10 ans, Max. Parce que Max, il... Ah ben, attends, bonjour Max. Bon, ben, au-delà, on me dit Max. Mon amour. On a eu Max, Sam et Chanel pendant deux jours. Puis ça, Max, il m'a dit, « Mamie, peux-tu me donner la chaîne, puisqu'on vous aime ? » Puis j'ai été lui donner. Puis il a été voir la vidéo des 7 erreurs à éviter. Ah oui. Puis il a donné un petit commentaire. Il a dit, « Super cool. » Ça paraît que c'est un petit jeune, hein ? Super cool, la vidéo. Ça me donne plus d'idées pour mes prochains dessins. Bon, ben, tu vois, hein ? Oui, hein ? On aide aussi les plus jeunes. Ben oui, mais je suis contente. Puis ma amie est pierre de toi, là, continue. Il va faire un artiste comme nous. Et d'ailleurs, j'espère aussi que c'est sûr qu'on a beaucoup... Vous êtes nombreux. Vous êtes 76 800 abonnés, 900, 76 900, je pense, aujourd'hui, là, abonnés sur la chaîne YouTube. On a plus de 4 000 personnes qui suivent les cours en ligne dans nos formations. Et j'espère que parmi tout ce monde-là, il y a combien d'abonnés, membres Facebook ? Oh, mon Dieu, je suis rendue quasiment à 14 000. 14 000 abonnés sur le groupe Facebook. Oui. Le groupe qui s'appelle le groupe de cours de peinture René Milone, c'est ça ? C'est ça. Et j'espère que dans tout ça, il y a aussi des jeunes et des enfants et qu'on les aide, vos enfants, vos petits-enfants aussi. Ils peuvent apprendre, c'est facile pour les autres. Ah oui. Il y en a... C'est utile pour tout le monde, là. Il y en a qui m'ont écrit ce que mon enfant pourrait... Oui. Si l'enfant, il est sérieux, je ne dis pas ça pour un enfant de 4-5 ans, mais s'il a quoi, 10 ans, 11 ans, 12 ans, puis s'ils sont capables d'écouter à l'école, mais s'ils sont capables d'écouter une vidéo, puis apprendre. C'est aussi des... Oui. D'ailleurs, lorsqu'on était inscrit à la formation de la peinture, c'est facile, en premium ou VIP, je ne sais plus, là, il y a l'accès au e-book. Et dans les e-books, il y en a un, c'est... J'apprends la peinture avec René Milone. C'est un livre, un livre papier que j'ai écrit, que j'ai conçu il y a quelques années. Et je l'ai fait dans l'intention qui s'adresse aux enfants. Et finalement, ce sont des adultes débutants qui ont été intéressés. Les enfants, on a... Des enfants l'ont acheté, mais des adultes aussi. Puis, c'est un livre qui est vraiment bien fait pour, justement, des adultes qui veulent faire... Qui veulent apprendre ou pratiquer des activités de peinture avec leurs enfants. Alors, ça va très, très bien pour ça, puisque ça parle de... Ben, c'est des exercices, des tableaux, des étapes par étapes, en peinture acrylique. Il n'y a pas d'huile, hein. Acrylique, gouache, pastel sec, pastel gras, crayon de couleur et aquarelle. Je pense qu'il y a six médiums. Tu n'as pas aussi le... Non, si, c'est tout. Mais il y a aussi une partie dessin, une partie couleur aussi. J'explique le dessin, j'explique la couleur de manière, on va dire, très simple. Ben, tu l'as le livre à toi. On a le livre, oui, oui. C'est un livre, ben, c'est ça. Puis que si vous êtes dans la formation, vous pourrez aller voir ça. Ben oui. Puis ceux qui sont intéressés, il est en vente, de toute façon, en numérique. Oui, il est en vente aussi sur l'ancienne plateforme boutique. Oui, c'est ça. Il n'est pas ben, ben, c'est rendueux, c'est pas... Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je sais plus. Je sais plus. Je sais que le format papier, il coûte 44,95. Plus taxe, malheureusement. Parce que je l'ai fait imprimer à Montréal par un organisme qui aide des personnes à se recycler dans le travail. Une réinsertion professionnelle, voilà, c'est ça. Ça ne vient pas... Je n'ai pas fait imprimer en Chine, voilà pourquoi. Sinon, ça aurait été beaucoup moins cher. C'est une belle couverture carton glacé, une grosse spirale, donc on peut l'ouvrir. Toutes les pages sont dans un papier très épais aussi. Ça aurait été un très bon format aussi pour un livre de cuisine qu'on laisserait dans la cuisine parce qu'il est protégé. Pour la peinture, c'est pareil. Il pourrait y avoir des éclaboussures de peinture. Bon, ben, on peut nettoyer la page. C'est vrai. Voilà, c'est tout. On n'avait plus rien d'autre à dire. Puis, oui, mardi, c'était mon anniversaire. J'ai 60 ans. Ah oui? Oui, on a fait ça avec ma cousine, mes filles. Ben, mon garçon, il était venu aussi avant chercher ses enfants. Ça fait qu'on a eu du plaisir. Il a eu des beaux cadeaux aussi. J'ai eu une grosse balloune, ça m'a marqué 60. Ça m'a découragée. Ben, c'est pas grave. Si je reviens à l'avant, j'ai rien que 6 ans. Ben, oui, c'est ça. Toi, t'as quel âge? Ah, moi, j'ai 62. Ben, 26 ans, j'ai des tournements de minage. Oui. Ben, c'est tout. C'est tout. Bon, ben, c'est tout pour aujourd'hui. Alors là, la prochaine vidéo du samedi, elle sera faite en France. Donc, on sera sûrement quelque part sur un site. Je ne sais pas, on verra. On va improviser au fur et à mesure. Et puis, n'oubliez pas. Non, non, la semaine prochaine, on ne peut pas. C'est le mariage. Ah, on va être de mariage samedi prochain. Oui, je ne sais pas si on va pouvoir. On va essayer de le faire dans la semaine. On va faire la vidéo avant. On va essayer de la faire mercredi ou jeudi. Oui, c'est ça. Parce que le vendredi, on va la mairie et samedi au mariage. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Le vendredi, on pourra peut-être la faire jeudi. Mais ce n'est pas ça. Il faut que je fasse le montage après et que je la mette en ligne. On n'est pas sûr. Alors, peut-être qu'on… Réquettez-vous pas si jamais il n'y a pas de vidéo. Si jamais il n'y a pas la vidéo samedi, la prochaine, on va sauter une semaine. Ça se pourrait beaucoup qu'on saute une semaine à cause de… Du mariage. Qu'on est de mariage et on est pris les jours précédents aussi. Oui, c'est ça. On est pas mal pris. En plus du décalage horaire. Ça nous fera plus à vous parler du mariage et tout ça. Donc, on va se revoir. Voilà. Donc, la prochaine vidéo, ça sera certainement le samedi. La prochaine vidéo de samedi, dans deux semaines et on sera sur un site en France. Mais de mercredi… Mercredi, ça continue. Mercredi, elles sont tournées d'avance. Il y a quelqu'un qui s'en occupe de les monter et les mettre en ligne. Mais ce n'est pas de toi qui va s'ennuyer, c'est de moi. Ben oui, c'est sûr. Ah oui. Moi, je suis plate. Non, t'es rond. Moi, je commence à être moins ronde, au moins. Oui, ça y est. Le régime fait son effet. Ah oui, il fait son effet. Et surtout, avant qu'on recommence à manger comme des… Comme des Français. Non. La baguette, du saucisson, du fromage. Je n'ai pas déjeuné. On va faire attention quand même. Oui, c'est ça. Alors, merci infiniment de nous suivre. Merci d'être avec nous. Et on se voit très, très bientôt à l'aéroport. Ou chez vous. À 11h30. Oui, c'est ça. Mais tu as-tu dit l'avion, c'est quel avion qu'on est? Ben c'est ça, l'avion qui arrive de Francfort, je ne sais pas le vol. On ne sait pas. À Francfort, il a atterri à 11h30 à Marseille. De toute façon, vous allez nous reconnaître, hein. Deux Québécois fatigués. De clowns. De clowns. Deux pitres, comme ma belle-maman a dit. À très bientôt. Merci. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501